Musique Boykantnac, donc crue classée, petit crue classée, puisqu'il y a dans les 17 hectares. Ce qu'il a de spécial c'est que c'est la même famille qui à la fois en a la propriété et le fait tourner, le fait tourner sur le plan administratif, sur le plan technique. Pas de consultant, pas de gourou, s'il y a un problème c'est ma faute. La classification, c'était en fait une classification selon le prix de vente et sur un siècle et demi à peu près. Alors bien sûr les circonstances de la classification en 1855 ne sont pas les mêmes que maintenant. Et ce n'est en aucun cas une garantie qualitative, contrairement à ce qu'on pense généralement. C'est uniquement en fait un critère historique. Cela dit, il se trouve que les crues classées ont quand même les meilleurs terroirs d'une manière très générale. Et puis la pression du public, la pression du commerce, la pression des opérateurs est telle qu'il y a une course à la qualité et tous les éléments, toutes les actions, en fait c'est une foule de détails. Une foule de détails accumulés qui partent du terroir mais qui passent aussi par toutes les méthodes. Que ce soit les méthodes de culture ou les méthodes énologiques pour arriver à une bouteille qui confèrent un maximum de plaisir. Et là il y a un débat parce que la question est d'où vient le plaisir ? D'où les différents styles ? Voilà. Et ce que nous essayons de faire c'est des vins qui ne donnent pas dans la puissance, la puissance brutale, mais dans la finesse et des vins qu'on a envie de ressentir, à tous les sens du terme. Je crois que c'est ça parce que spontanément, naturellement, le terroir de Margaux, où il y a très peu d'argile, ne donne pas de vins qui soient puissants, capiteux, fortement alcoolisés. Avec le Cabernet Sauvignon aussi qui est toujours moins alcoolisé que les Merlots. Mais en revanche, il y a énormément de parfums et un bouquet aromatique qui se développe avec l'âge. Merci. 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 Merci.